Des chirurgiens congolais et français sont actuellement à Brazzaville au Congo. Vivant d'habitude du côté de l'Hexagone, ils arrivent dans la capitale congolaise avec un objectif bien défini. Ils l'ont fait savoir au cours d'une rencontre avec les hommes des médias. Ils ont été en tout cas, oui, sur le pays, mais surtout frappés par le fait que dans le pays s'érigeait un projet d'état qui consiste à pouvoir mettre place de très nombreux hôpitaux généraux, un je pense, par département. C'est un travail d'un est qui est immense et moi, de ma façon de voir les choses en tant que natif de ce pays, je ne pouvais pas ne pas être souci de cela. Tout l'intérêt pour nous, à notre juste proportion, à notre juste valeur, essayer de mobiliser les compétences d'eux qu'elles viennent mais pour essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice d'un pays qui se construit peu à peu. Regroupés au sein de la mission chirurgicale internationale, ces professionnels de la santé apportent, entre autres, les techniques innovantes aux praticiens chirurgico-congolais. Il est également question d'évaluer le niveau des équipes congolaises sur place. Et pour cette autre mission, la troisième du genre, il sera question d'opérer gratuitement des malades congolais, soit en moyenne 20 patients par jour. Le but, il est là, si vous voulez, c'est de pouvoir partir, comme le disait Mme Persinette, en sachant que la santé des patients est faite avec des gens d'eau courte. Toujours est-il que parmi les départements directement impactés par la mission, figure en bonne place le poule. Un département au cœur de l'actualité depuis plusieurs semaines déjà, à cause, bien évidemment, de la barbarie perpétrée par les hommes du très lugubre pasteur Ntoumi. Mais il faut malgré tout soutenir les populations meurtrées, ne serait-ce qu'en leur prodiguant des soins de santé gratuits. Et c'est là l'une des principales missions de ces chirurgiens. Sous-titrage ST' 501